C'est sur les dunes, au bord de la mer, qu'on trouve l'argousier, un petit arbuste épineux. A l'automne, il produit de belles baies orangées que Christian Le Choguette cueille à la main pour faire sa bière. Ah vous tombez bien, c'est le grand jour aujourd'hui. Quand il l'a fait goûter au comptoir de sa petite épicerie, les gens s'en étonnent, découvrent souvent tout à la fois l'argousier et la bière qui en est faite. C'est moi qui ai eu l'idée et je l'ai fait faire par un brasseur qui est à Domar-en-Protueux. C'est très parfumé, c'est très agréable. Le brasseur de Domar-en-Pontueux, c'est lui, François Marier. Pour que ses bières aient le goût d'ici, il plante son orge et son propre houblon. L'aventure de la bière à l'argousier l'a tout de suite tenté. Il a fallu de longs mois d'essai, de réajustement pour soigner la recette. La baie d'argousier est très acide et nous on a de l'eau basique, à l'opposé d'acide, très calcaire. Et ça permet d'acidifier les bières, ce qui est très très bien. Ce qui donne des goûts tout à fait nouveaux pour mes bières. Dans le même mouvement, le brasseur et l'épicier ont inventé la bière à la salicorne. Là c'est l'iode de l'herbe maritime qui donne son caractère à la boisson. Celle-ci est née comme un hommage. Ça a été un coup de chapeau plutôt au pêcheur à pied. Parce que c'est un métier que j'ai fait, un métier qui est dur. Et je pense que ces gens-là méritent qu'on mette en avant leur profession. La bière à la salicorne est à peine verte. Et de l'estrant où elle a poussé, elle a gardé la fraîcheur, mais pas la salinité. Non, on n'est pas salé. Moi de ce qu'on pourrait croire. Franchement, ce petit arrière-goût sympathique du terroir. Je pense qu'il faut venir la goûter pour la savourer. C'est la meilleure solution.